yo vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui c'est votre barbu préféré pour vous parler des armes sur Genshin Impact comme vous l'avez vu au titre alors dans cette vidéo on va tout simplement parler globalement des armes je vous avais déjà fait un mini coup de dieu enfin j'ai pas trop ce mot là mais en gros je vous avais parlé de ce qui pour moi posait problème dans Genshin actuellement avec les constellations si vous n'avez pas vu la vidéo n'hésitez pas juste ici à la regarder donc cette fois là je voulais m'attaquer aux armes et au tout simplement aux armes 5 étoiles pourquoi les armes 5 étoiles parce que les armes 5 étoiles sont vraiment une ressource qui est très rare sur Genshin elles ont une pitié qui va tout simplement dépendre du portail là où pour les personnages on va pouvoir accumuler la pitié au fur et à mesure des portails pour ce qui est du portail armes déjà on a deux vedettes en bannière contrairement à une sur les portails normaux c'est à dire que sur le portail normaux en 180 invocations tu as forcément le personnage que tu veux alors que lorsque tu fais ça sur la bannière des armes en 180 tu as tout simplement une des deux armes garantie ils ont rajouté quelque chose au niveau de la pitié ça va être tout simplement que au bout de 360 invocations sur le même portail vous allez avoir l'arme qui est garantie mais faut que ça soit sur le même portail on peut pas accumuler ça au fur et à mesure ce qui est quand même assez fou le vrai gacha de Genshin se trouve dans les armes et ça faut qu'on en parle comme d'hab si vous appréciez le contenu et vous voulez soutenir n'hésitez pas le petit pouce bleu ça fait plaisir et à vous abonner pour qu'on aille hit c'est 20 000 abonnés je compte sur vous let's go alors quand je vous l'ai dit le problème des armes ça va être le vrai gacha sur Genshin c'est vraiment le truc aléatoire même si récemment ils ont ajouté une pitié lâcher 360 invocations sur le même portail c'est quand même assez fou et il faut y aller en plus de ça on a l'arme du coup qui va être tout simplement non raffiné et derrière il ya des gens qui parlent de raffinement d'armes etc je voulais tout simplement vous dire mon point de vue à ce niveau là et vous expliquer pour moi ce qui est le plus rentable sur Genshin alors déjà faut savoir que les armes 5 et toi sont des armes super premium c'est à dire que lorsque vous en avez une elle passe sur les trois quarts des personnes ça dépend de vraiment le la caractéristique de base de l'arme parce qu'il faut savoir qu'il y a trois choses qui comptent beaucoup dans une arme ça va être l'attaque de base qui va varier entre 675 la plupart du temps et 550 d'attaque de base pour une 5 étoiles ce qui est quand même énorme et cette attaque de base là c'est ce qui va être pris en compte dans la plupart de certains passifs donc je pense notamment à bennett qui va tout simplement augmenter l'attaque des allées avec son ultimètre en fonction son attaque de base et l'attaque de l'armes compris 10 dedans donc c'est juste super fort là où avec vos artefacts les pourcentages d'attaque ne vont pas être pris en compte donc c'est la première chose à noter en plus de ça on va avoir le passif qui va être très bien qui va pouvoir nous apporter des fois des stats donc des dégâts élémentaires du taux de critique un petit vortex qui va faire des dégâts plein de choses qui sont plutôt cool et en plus de ça ce qui est pour moi une des choses les plus importantes ça va être tout simplement la stade principale pourquoi parce qu'on va pouvoir avoir un maximum de statistiques soit du taux de critique des dégâts critiques de la maîtrise élémentaire de la recharge d'énergie vraiment tout de l'attaque pour cent et pour moi c'est vraiment quelque chose qui est très important à ce niveau là parce que les armes taux de critique et dégâts critiques passent sur tous les persos du jeu petit petite réflexion bien sûr qu'au commis ça ne passe pas parce que pour le moment c'est le seul perso du jeu qui ne profite pas du taux de crit et des dégâts critiques ce qui est pour moi assez bien parce que c'est drôle ça prend un contrep tout le monde et ça vient remettre en cause l'argument que je viens de vous exposer mais pour le coup la totalité des personnages du jeu je pense que qu'au commis c'est vraiment une exception il y aura sûrement des personnages qui viendront à l'avenir avec un peu le même système mais voilà globalement je trouve que taux de critique dégâts critiques c'est vraiment les meilleures armes et pour le coup lorsque vous avez des armes 5 étoiles si vous en avez qui sont taux de critique ou dégâts critiques elle passe sur tous les persos mais vraiment tous les persos pour le coup tout ce qui est la lance de xiao la lance de jade elle va passer sur tout le monde mais pour le coup pour moi ces armes ne sont pas indispensables vous allez avoir tout simplement un gap de puissance qui va être extrêmement fort entre les armes 4 étoiles et 5 étoiles parce que l'attaque de base ne va pas être la même l'attaque de base sur les armes 4 étoiles ça va être 510 dans le meilleur des cas là où comme joué tout à l'heure ça va être 675 dans le cadre des armes 5 étoiles pour ce qui est des stats ça va être pareil les stades vont être moindres et les passifs vont être beaucoup moins forts mais moi je trouve que déjà ils ont fait quelque chose d'assez fabuleux dans guenching c'est que les armes du battle pass un temps soit peu si vous farmez vous allez pouvoir en avoir et en lâchant quand même 11 euros c'est vrai que c'est pas free to play mais pour le coup c'est assez abordable je vous dis pas de faire ça chaque mois mais bon dans l'année je pense que lâcher 11 balles pour une arme ça peut le faire en plus de ça on va récupérer des ressources et des primo etc et du coup pour ça donc pour récupérer cette arme là plus ces invocations que le battle pass on va débourser 11 euros ces armes là passent sur tous les persos vraiment tous les persos ça ne servira jamais à rien d'avoir du taux de critique ou des dégâts critiques en l'occurrence les armes gratuites du shop donc les armes roche noire donne des dégâts critiques je suis pas fan mais déjà c'est vrai que ça passe sur le plupart des persos mais pour ce qui est de l'arme du battle pass le taux de critique c'est vraiment encore mieux en plus on va voir des armes qui vont donner énormément de taux de critique je pense par exemple au sur de la victoire qui va donner presque 38% de taux de critique c'est un truc de fou pour le coup et on va avoir des passifs qui vont être très bien par exemple l'épée à une main du battle pass qui va tout simplement augmenter les dégâts des attaques et des attaques chargées donc c'est un truc de fou c'est vraiment super fort en plus de d'avoir du vol de vie c'est vraiment des armes qui vont être excellentes pour le coup la question c'est est ce que vous avez besoin d'invoquer pour les armes 5 étoiles alors qu'il n'y a pas pour le moment tout simplement de de contenu qui s'y prête on est quand même dans un pve il n'y a pas de pvp c'est une chose très importante à relever et pour le coup je trouve que on sait très bien avec les armes qu'on a de base même les armes 4 étoiles tout ce qui est épais rituel etc sont très bien pour les supports et je trouve qu'il n'y a vraiment pas de nécessité d'aller invoquer sur les cinq étoiles surtout que en plus en ayant les invocations gratuites donc sur la bannière permanente on peut tomber par chance sur une cinq étoiles et comme je vous le disais la plupart des cinq étoiles pas sur tous les persos de toute manière on a vraiment un gap d'armes qui est assez large surtout les premières armes et même une arme avec de la recharge d'énergie des fois va être beaucoup mieux à mettre sur un perso que une arme quatre étoiles parce que ça va être une arme cinq étoiles avec 675 attaques de base donc déjà dans le premier des cas si vous avez une arme 5 étoiles fait fait attention dans le sens où cette arme 5 étoiles là vous allez pouvoir l'utiliser pour plusieurs persos vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les armes qui vont sortir en fait il y a beaucoup d'armes qui sortent qui sont tout bien plus bien les unes que les autres au fur et à mesure mais honnêtement est ce que ça vaut le coup peut-être dans un deux ans de mettre une mort du loup de côté pour avoir une arme qui est meilleure que la mort du loup fera clairement le table je pense voilà je pense que au niveau des armes vous avez clairement pas besoin d'invoquer surtout au niveau des armes gratuites on j'ai juste très bien même dans les events là récemment on a une lance qui est incroyable donc la lance pour pour balle donc la fourche qui est juste folle qu'on a avec l'event de pêche qui lui va très bien et qui est très forte en plus je pense qu'à l'avenir ils vont faire de plus en plus ça pour les persos vraiment premium est vraiment cool qui sortent mettre des armes gratuites avec et pour le coup guenchi n'ont bien joué leur coup parce que ils arrivent à appâter les gens avec des armes payantes alors que les armes gratuites sont déjà largement suffisantes je trouve et comme je vous l'ai dit au niveau des invocations sur le portail permanent vous allez avoir au fur et à mesure des armes qu'elles soient des quatre étoiles ou même des cinq étoiles au bout d'un moment donc ça sert à rien de se précipiter sur ces armes là et d'invoquer sur tous les portails parce que vous n'avez pas joué de toute façon 50 persos le mode de jeu le plus compliqué du jeu le endgame ça va être les abysses il faut simplement deux teams ça sert à rien d'avoir cette lance différente si vous jouez seulement deux lanciers vous voyez ce que je veux dire vaut mieux alterner les armes entre les persos que vous jouez ou pas un peu comme les artefacts d'ailleurs et en profiter pleinement parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment vous allez vous retrouvez avec beaucoup d'armes au final vous n'allez pas savoir trop quoi en faire donc donc voilà fait attention aux portails armes quand même invoqué en connaissance de cause et surtout c'est très important mais je voulais pas encore dit si les deux armes vous intéressent sur le portail fait toujours en fonction de vos moyens très clairement n'allez pas vous ruiner pour le jeu prévoyez tout en avance un petit budget comme d'hab comme je voulais dire je sais pas ça peut être 20 30 car ce que vous voulez en fonction de vos moyens mais tenisez tenez vous bon j'arrive plus à parler j'ai plus de salive avant de parler mais faut s'y tenir faut s'y tenir quand vous vous mettez un budget et faut vraiment au final ne pas se faire prendre dans les rouages du gacha etc quand je vous l'ai dit ça c'est compliqué mais pour le coup le portail armes commence à devenir très populaire au fur et à mesure du jeu et je pense que il n'est pas forcément nécessaire même si on verra clairement la différence entre un personnage qui a une arme 4 étoiles et 5 étoiles il n'y a pas photo là dessus mais comme je vous l'ai dit il y a des armes très bien que ce soit les armes gratuites les armes récupérables dans le shop l'arme du battle pass qui sont juste excellente et qui viennent derrière du coup vous faire profiter d'un build assez bien sans pour autant vous ruiner donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu ça ferait bien plaisir et à vous abonner on se retrouve quotidiennement sur twitch alors en ce moment je fais un peu moins de guetcher mais j'en fais quand même deux fois par semaine donc n'hésitez pas à check tout est dans la description vers 19h30 20h je lance voilà des fois je suis fatigué je lance pas mais bon souvent je lance donc n'hésitez pas à passer ça fait plaisir et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires bien sûr sur ce on se dit à la prochaine prenez soin de vous ciao ciao 1